salut youtube, bienvenue à tous, merci à tous mes abonnés, merci à tous ceux qui me suivent aujourd'hui je vais vous montrer un peu comment optimiser pour faire une liste dans un header le code il est déjà prêt et on va juste vous expliquer alors j'ai mon header qui donne attendez cette page là d'accord moi ce qui m'intéresse c'est ça tout ça d'accord comment faire tout ça en ayant un code optimisé on va créer une liste items le code il est là une liste items et là-dedans on va mapper nos li donc le code il est plus que simple on va grandir le code il est comme ça le code ça veut dire qu'on a notre ul avec la class name ici c'est du tailwing css d'accord je suis en train d'utiliser le tailwing css à fond dedans parce que je me spécialise dans react dans le react le plus simple c'est le tailwing css voilà c'est pour ça que je fais le tailwing css et aujourd'hui c'est ma journée tailwing css en plus puisque je me suis organisé dans la semaine pour travailler chaque chose chaque jour de la semaine et le mardi c'est le tailwing css et on en provite pour faire du react voilà ensuite on va mapper tout ça voilà comment on fait donc items point map items index il faut pas oublier une chose dans nos li il faut toujours qu'il y ait une clé avec un index unique c'est obligatoire sinon ça ne fonctionne pas ça va déconner donc et ensuite on a notre props ici c'est l'item d'accord c'est notre props voilà donc le code il est clair attendez 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 voilà donc notre liste items il est là on avait fait tout à l'heure un bouton qu'on a un peu personnalisé ctrl s alors mauvaise ligne tu veux pas mon prêtier va pas fonctionner j'ai pas compris pourquoi ça fait rien cette ligne de code là haut c'est parce que il me mettait mon props en erreur voilà on revient notre liste items donc notre composant elle est là n'oubliez pas j'ai croisé j'ai créé dans le src dans la source d'origine j'ai créé un dossier component et là il ya tous les composants que je vais utiliser vous laisse vous avez bien noté voilà maintenant dans notre header js dans notre header js on a fait un header rien de plus normal et dans notre première div la div de base elle est ici ça c'est ce qui fait qu'on est un background orange donc notre div principale elle est là pour notre header jusque là vous suivez notre div principale c'est celle là aïe ça c'est notre div principale cette div principale elle est ici c'est tout ça ensuite on a notre composant liste items n'oubliez pas de l'importer d'accord il est en point jsx n'oubliez pas point jsx et là on met items égale menu items on a notre liste items nos items est égal à menu items menu items ils sont là haut dans nos constantes qu'on a déclaré d'accord c'est ça notre menu items notre menu items c'est ce qui correspond à chaque li on a le li au contact produit bio réseaux sociaux d'accord ils sont ici contact produit bio réseaux sociaux est ce que vous suivez bien les choses notre items c'est ça dans la liste items voilà items ils sont là d'accord c'est un props notre props il est là mais déstructuré et on a mis ici items est égal menu items donc pour chaque menu items on va créer un li voilà maintenant on peut faire une chose pourquoi pas c'est qu'on va utiliser un peu de tailwind pour faire du css dessus font bold ctrl s vous allez voir que ça va changer voilà je suis en font bold ok on va lui mettre un over over texte c'était quoi déjà color color non comment j'ai fait tout à l'heure le attendez alors voilà texte fouchia ok on va copier on va faire un truc comme ça on va copier ctrl c ctrl v ctrl s on va voir ce que ça donne voilà texte fouchia ça donne un beau fouchia on va lui mettre un délai oui alors j'utilise aussi pomodoro à chaque fois je vous le montre c'est pour pouvoir organiser mon travail donc je fais des séances de 25 minutes ben là on recommence voilà ben je vous montre tout aujourd'hui décidément vous êtes gâtés fouchia on va mettre un over délai on va mettre 500 300 c'était bien trop less voilà et là regardez on revient dans notre landing page hop voilà hop alors moi je veux un je veux un curseur pointeur curseur curseur pointeur ok curseur pointeur on va le mettre juste là curseur pointeur ctrl s voilà on va regarder voilà j'ai mon curseur pointeur vous voyez donc le secret le secret le secret tout le monde dira la pratique pratiquer faites des sites bidons on s'en fout la pratique vous pratiquez 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 les cours les cours c'est bien un moment mais il faut arrêter d'accord on apprend les cours on apprend les bases on se débrouille regardez ce que j'ai ouvert moi j'ai chat GPT c'est lui qui m'a donné un peu le code là après il faut bien il faut connaître déjà voilà ensuite vous avez votre tailing SSS vous avez les recherches vous faites les recherches ça prend du temps mais je vous garantis que vous allez pouvoir faire des progrès énormes la pratique la pratique la pratique sur ce on termine sur ceci abonnez vous likez merci à tous merci à tous merci à tous – Sous-titrage FR 2021